... Dans le parc du château ici, l'opération consistait à venir charger une grume prescrite par les experts dans le cadre de l'opération de reconstruction Notre-Dame de Paris, pour ensuite les livrer sur notre cirie, la scie Henri Millet à Ouzoir-sur-Loire. ... Pour le compte du conseil départemental, je me suis occupée de l'organisation du marquage de bois dans le parc de Sully. C'était une coupe sécuritaire en bordure des allées qui sont fréquentées par le public. Et au moment de l'abattage de cette coupe, on nous a demandé, le collectif de Notre-Dame nous a demandé de collecter des arbres, des chênes, pour la flèche de Notre-Dame. Et justement, dans le lot qui était exploité, il y avait un arbre qui correspondait parfaitement au cahier des charges. 15 mètres de long, 65 de diamètre à 1,30 mètres, donc un très bel arbre, parfaitement droit. Et le département a accepté tout de suite de donner un chêne. Là aussi, c'est un don de la part des Syris qui vont scier gracieusement, pour le compte de Notre-Dame, tous ces bois. Pour la flèche, on a besoin de 1 000 arbres, 1 000 chênes. 50% des arbres proviennent de la forêt de l'État, gérée par l'ONF, et 50% de forêt privée. Une fois livrée à la Syrie, la bille va être transformée selon les prescriptions imposées par les architectes, selon un cahier des charges bien établi sur les dimensions des pièces. Et ensuite, une fois que ces pièces seront sciées et transformées, elles seront stockées sur notre parc à bois pendant environ 18 mois pour sécher à l'air libre naturellement, de manière à évacuer notamment les tanins et qu'elles sèchent naturellement pour être montées ensuite en 2023 sur place à Notre-Dame.